C'est une exposition sur l'art des Philippines en partant de la cordillère du nord de Luçon jusqu'aux sultanats et aux empires maritimes du sud. L'originalité de l'exposition c'est qu'elle comprend des pièces archéologiques très anciennes et elle embrasse une période de temps qui est considérable puisqu'elle va jusqu'au XXe siècle. On a partagé l'exposition en deux regards, l'un tourné vers les hautes terres, tout ce qui concerne les populations montagnardes qui se sont réfugiées dans les hautes terres de Luçon et du Mindanao. Les objets issus de ces populations des montagnards ne sont pas sculptés forcément avant le XVIe siècle donc on suppose qu'ils ont gardé la dynamique pré-contact européen. Et un autre regard qui concerne la mer, ce sont des arts des basses terres, des côtes, des sultanats de Mindanao sur lesquelles s'est développé un grand commerce et du coup une production d'objets d'art plus tournés vers le monde malais, plus tournés vers la mer. Je trouve que c'est une exposition poétique et raffinée et par ailleurs c'est aussi une exposition qui permet de découvrir des groupes ethniques qu'on ne connaît pas. A Branly, c'est une des expositions qui permettra le plus aux visiteurs de découvrir un univers totalement inconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada